Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Improvisation » Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on a toujours essayé d'être plus précis que de le nommer documentaire. Bien sûr, le matériel qu'on a tourné, c'est toujours travail avec le réel. C'est une sorte de collection d'images, des sons qu'on apporte dans la salle de montage. Et comme ça, le réel est très important. Et le moment présent aussi. Alors si je remonte un petit peu, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que tu étais suisse, que ton collègue Werner Penzel est allemand, que vous avez fait la même école de cinéma à Munich. Et comment est-ce que s'est fait cette rencontre avec Werner ? Et comment vous avez réussi à avoir une sorte d'identité comme ça de cinéaste ? Comment ça s'est défini, l'objet cinéma ? Cette co-réalisation, c'est un attelage un peu, voilà, qui n'est pas si fréquent que ça. Brotherhood. Brotherhood, oui, d'accord. Parce qu'il y a une très belle citation d'un réalisateur suisse, Michel Souter, de la Romandie de Genève, qui a dit quelque chose comme peut-être les vraies possibilités de créer des films, c'est de créer des amitiés. Parce que ça nous donne la possibilité comme tapis volant où tu peux te mettre sur que c'est vraiment une invitation d'inventer l'amitié. Et tous les films, aussi avec Fred, avec Johan Le Guilherme, le funambule du Cirque au Cirque ici, ce sont tous, ou Robert Lex, Brother Youssef. À la fin, c'était vraiment l'amitié qui restait au-delà des films. Mais ça, c'est un grand bonheur, tu sais, si tu restes avec les gens, parce qu'il y a déjà quelque chose qui était tellement attirant, de dire, ok, parce qu'il y a une proximité personnelle qui, oui, qui se réalisait dans le travail qu'on a fait ensemble. Avec Werner. Avec Werner, bien sûr, avec Werner aussi. Parce qu'à un certain point, il est un peu plus âgé que moi, il a déjà eu une certaine expérience, nos chemins se sont croisés. Et à un certain point, et je me souviens très fort de ce point, aller au port de Barcelone, sur notre chemin de l'Allemagne au Cuba, pour faire peut-être un film sur l'école du cinéma à San Antonio de los Baños, qui était fondé, je ne sais pas, 87 ou quelque chose comme ça, au bar de l'aéroport de Barcelone, on a juste improvisé sur des possibilités de vraiment travailler ensemble comme deux réalisateurs. Parce que normalement, tu as toujours cette hiérarchie, tu sais, bien sûr, des collaborateurs fidèles, mais quand même, il y a cette hiérarchie. Pour vraiment rompre, c'était notre désir, de rompre ça à la base de notre amitié qui existait déjà. Et on a cherché un thème, un sujet commun, et comme Werner a déjà utilisé de la musique de Fred dans ses films avant, et moi aussi, c'était tout à coup, Fred est apparu, tu sais, comme centre, comme quelque chose qui peut peut-être être le sujet commun pour commencer des films ensemble. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu Staple Cross the Border, c'est un film qui n'est pas sur Fred Freeth, un guitariste, un musicien, un créateur de rock expérimental, mais c'est un film qui, vous l'accompagnez, c'est-à-dire que c'est votre sujet, et en même temps, ça n'est pas le seul sujet du film, le sujet central du film. Et en même temps, c'est un film sur lui, et en même temps, c'est un film sur la musique. Donc, c'est assez, on a commencé à en parler, mais c'est ce qui est très fort, c'est que c'est un film qui fait, ça a été un film culte et très important pour beaucoup de musiciens, comme tu me le confiais, parce que ça parle de cinéma, mais ça parle de la musique, ça parle de création, surtout. Et vous arrivez à capter ça, c'est-à-dire qu'un musicien, vous êtes suffisamment proche de lui, de son intimité, pour le voir en création. Et vous, dans votre œuvre aussi, vous créez, vous faites de la musique. Donc, je ne sais pas si c'était ça à la base, le projet était ça à la base, ou s'il s'est fait en même temps que vous le faisiez, mais... La musique de Fred était très invitante pour nous, parce que l'improvisation, en principe, je crois que l'improvisation et la musique improvisée pourraient même être un modèle pour toutes les sociétés même, tu sais. Parce que cette liberté d'inventer ensemble, dans le moment, notre propre existence, même ça, tu sais, ça donne une liberté et des possibilités de création qui sont énormes, qui sont énormes. Et comme ça, c'était l'improvisation, tu sais. Et comme Fred est un musicien fantastique qui inspire tant d'autres personnes partout au monde, ce que nous avons rencontré avec lui. C'était un fil rouge qui était parfait pour nous. Et quand même, il y avait des chapitres, il y avait des étapes, avec lui, mais aussi sans lui, tu sais, de nous libérer aussi et de trouver notre propre forme, et pas que suivre lui dans les concerts, dans le rehearsal, tu sais. Mais juste de continuer notre travail comme cinéaste, dans le même esprit que lui, pour se retrouver à un certain endroit ou lieu. Il a fait aussi les propositions. Il nous a écrit, maintenant je suis prêt pour le début du tournage. Ça pourrait commencer au Japon, parce qu'il était marié avec une chanteuse japonaise. Alors c'était juste une lettre que nous avons reçue sans avoir aucune idée comment financer ce film. C'était juste, mais c'était clair, si un signe comme ça vient chez nous, on doit réagir directement. Ça veut dire qu'on est parti avec quelqu'un. C'était l'assistant de Wim Wendez. Il a aidé Wim Wendez pour le tournage de Tokyo Ga, ce film documentaire qu'il a tourné au Japon. Et il a accepté cette situation de plonger juste au-dedans de l'inconnu. L'aventure, c'est ça, avec nous, comme trio, et avec Fred, une sorte de quatuor. C'est ça. Et ça, c'était le début, cette première étape de tournage au Japon avec Fred. Ah, le début était donc le Japon, ce n'était pas New York et tout ça. Non, New York, c'était la fin. C'était la fin, d'accord. Parce que le film ne commence pas. Oui, c'est ça, c'était une période du temps de deux ans. Deux ans, voilà, c'est ça. En étapes. Oui, mais on voit, parce qu'on voit passer, c'est très bien, parce que vous nous donnez très peu d'éléments biographiques, et puis ce n'est pas du tout du name-dropping, mais on reconnaît quand même Jonas Mekas, que vous croisez. Bon, je ne sais pas, moi je vais à New York, je ne vais peut-être pas croiser Jonas Mekas, mais vous, vous l'avez croisé. Il y a toute une petite galerie aussi d'artistes et de points de référence qui font qu'on est, voilà, il y a des moments un peu jalons comme ça, qui scandent le film, même s'il y a une liberté folle dans le film, il y a ces moments-là de ponctuation et très peu de dialogues, quelques dialogues, mais très peu, c'est vraiment la vibration, l'improvisation et la vibration. Ça, c'était déjà présent, quand tu tournais, quand vous tourniez, tu pensais déjà à la trame du film, ou tu te laissais vraiment porter par le tournage ? Parce qu'il y a une force quand même des images, il y a une force du tournage, et chaque fois je me dis, même dans Middle of Moment et tout ça, même dans tous vos films, je me dis, mais est-ce qu'ils pensent au film après, ou ils sont complètement en immersion ? Il y a toujours, nous avons toujours dit, si les gens nous posent cette question au niveau de scénario, par exemple, nous avons toujours dit, nous écrivons le scénario après le montage. Oui, d'accord, ok. Ça veut dire, on a, il y a des longues phases de recherche avant, juste pour, voilà, pour avoir matériel de jouer avec, et certains chapitres, comme des headlines, et par exemple, pour Step Across the Border, c'était clair, la percussion était un élément qui était clair comme élément, parce que Fred joue la guitare très percussive, c'est vraiment, la percussion est très présente dans son corps, dans sa façon de s'exprimer, oui, c'est ça, je veux dire, le headline de percussion, par exemple, nous a toujours accompagnés, ça veut dire partout, même à Arles, à la fin, à Arles, on a trouvé cet homme qui était en train de faire le... Dans le métro. Non, 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 le trottoir avec les pierres, tu sais, tu sais, tu sais, qui est juste un petit moment, ça veut dire, c'était toujours d'être attentif, salut Sandy, quel plaisir, bien. Venez vous asseoir. Ou par exemple, des choses comme le vieux paysan japonais qui était en train d'éteindre le feu sur son champ, C'était pas seulement ça, mais nous avons écouté ça, tu sais, ça veut dire qu'on était là, on a travaillé avec le moment présent, tu sais. The present moment, c'est quelque chose, dans l'improvisation, mais en général aussi pour notre façon de créer nos films, qui est la base, tu sais. Mais d'être, même avec des périodes d'attente, tu sais, mais toujours dans un état intérieur, d'être prêt pour le moment, quand le moment se montre, non ? Et ça, c'est, je crois, peut-être le mystère aussi, et d'autres, comme par exemple l'idée de nous approcher à Jonas Mekas. Ce sont des longues histoires. On a commencé avec un titre, le titre original de travail de Step Across the Border était Sound of One Hand. Et ça, c'est une histoire zen, où un maître demande à l'élève de trouver la solution pour le son, Clapping of One Hand. Et nous avons pensé, ah, c'est beau, c'est beau, tu sais, c'est beau. Mais comment nous pouvons raconter cette histoire de cet élève qui revient toujours au maître avec des propositions qui ne sont pas justes, parce qu'il entend les sicades, il entend les geishas, les chansons des geishas, la pluie sur le toit, tout ça. Mais jamais, ces propositions étaient acceptées par le maître, jusqu'à la fin où il revient, où il dit, je n'entends rien maintenant. Tu sais, il dit, ok, tu as résolu mon... Et nous avons pensé, comment nous pouvons transmettre et raconter cette histoire ? Et on a pensé, peut-être, on le fait comme ça, qu'on rencontre des gens en route, et chacun raconte cette histoire avec ses propres mots. Et ça, c'était aussi notre approche à MECAS. C'est pour ça qu'il est... Non, oui, oui, avec MECAS, et à la fin, avec Robert Frank, qui est l'autre point de référence, ils ont vraiment refusé à les maîtres. Ça, c'était les maîtres pour nous. Je disais, non, nous ne racontons pas cette histoire, pas du tout. Mais nous vous donnons peut-être quelque chose d'autre. C'était une rencontre avec MECAS au Anthology Film Archive. Il a eu, sans se connaître avant, nous avons proposé ça. Il a commencé de raconter l'histoire du papillon. L'effet papillon. Du papillon. Et à la fin, ça, c'est le mystère, par exemple. Et comme ça, il est au début du film. Il nous a donné, avec cette théorie, tout le principe du montage. Oui, oui. Tu sais ? Et ça, c'est de découvrir ça. Et comme ça, on a passé presque une année dans la salle de montage de vraiment, de trouver ces détails dans le matériel. Tu as besoin de beaucoup de temps, tu sais. Et à la fin, avec Robert Frank, c'était le même. Il a proposé de l'accompagner au Subway sur son chemin pour visiter son fils qui était déjà dans un hôpital psychiatrique au Bronx. Et on a commencé avec le tripod, lui et nous. Et la première fois qu'il a dit, caméra sur l'épaule. Non, ça c'était clair. Tripod, je n'accepte pas. Ah d'accord. Ah oui, oui, oui. Non, non, il nous a vraiment dirigé. Il nous a vraiment, il a dit, ok, les jeunes, les jeunes cinéastes, je vous mente. Et à la fin, tu sais, de, 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 à la fin de, d'arriver à cette petite réflexion sur son âge. Oui, oui, oui. Non, comme clown triste, un peu clown triste qu'il était toujours, qui s'est très fort. Juste comme conclusion de toutes les expériences qu'on a eues avant, c'était magnifique. C'était juste donné, sans savoir dans le moment, vraiment l'endroit juste pour ça. Et à la fin, cette idée de raconter l'histoire à travers les récits était beaucoup trop formelle. Oui, oui, oui. Alors, on a, on a, on a laissé cette idée, non, tomber. Et c'était transformé dans ce chapitre des voix qui se mêlent. Et chacun, tu sais, ça veut dire, on a transformé cette idée en quelque chose d'autre. Ce sont des petits processus juste pour décrire un peu ça. Et à la fin, Sound of One Hand n'était pas du tout accepté par Fred. D'accord. Jusqu'à la première invitation pour un festival, le programme était déjà en train d'être imprimé. Il a dit, Sound of One Hand, je ne suis pas un maître de zen. Alors, vous devez trouver un autre titre. Très sage. Et à la fin, à la dernière minute, on a trouvé Step Across the Border, qui est un titre d'une chanson de lui et Tom Cora, de Skeleton Crew. C'était un groupe de lui, un duo. Et c'est juste le titre juste pour le film. Alors, on doit être toujours ouvert pour des corrections aussi. Voilà, c'est comme ça. Waouh. Rigole. On va peut-être montrer, on va préparer un extrait de Step Across pour que les gens qui n'ont pas vu le film... Comme ça, je ne dois pas parler. Non, 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 mais c'est très bien. C'est un moment aussi où il cherche un son, le son de violon avec les mouettes. Ah oui. On a encore deux minutes le temps de préparer l'extrait. Mais... C'était une proposition... Non, il a raconté qu'il a joué... Parce qu'il a grandi dans cette région, Yorkshire, nord de l'Angleterre. Et nous avons proposé aussi à Fred de retourner pour un petit épisode là. Et c'était en plus, tu sais, comme ça, c'est toujours très mêlé, sa dernière visite chez sa mère. D'accord. Elle est décédée juste après ce tournage. Waouh. Et comme ça, c'était notre proposition de le faire. Sinon, peut-être, il n'y en a pas. Il ne serait jamais retourné. Oui, c'est ça. Et comme ça, c'est toujours un sorte de mélange des éléments très, très personnels et très privés. Et comme ça, oui, il nous a montré les rochers et l'endroit où il a joué avec les... Ah, c'est fort. Oui, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de très ancré, de très personnel, mais même culturellement de presque universel. Il y a quelque chose par rapport aux éléments et tout ça qui est très, très fort. Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film, toutes les images de ce film sont d'une intensité qui est assez rare. On ne voit pas souvent ça. Et la façon dont tu nous parles de ton film et du montage, ça explique aussi le film qu'on va voir. Là, on va voir un petit extrait de cinq minutes. On va voir un petit extrait de cinq minutes. On va voir un petit extrait de cinq minutes. On va voir un petit extrait de cinq minutes. On va voir un petit extrait de cinq minutes. On va voir un petit extrait de cinq minutes. On va voir un petit extrait de cinq minutes. ... 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